Un épisode réalisé par MaxSouls, Carla, Charlie, le retournement de situation. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va. Fallait que je te raconte un truc avant que Désirée rentre dans la pièce. En fait, tu vois, en ce moment, les chiffres d'affaires et tout, ils augmentent beaucoup dans la caisse et tout. Mais quand, à chaque fois, je rentre le soir pour faire le compte, à chaque fois, il n'y a pas ce qu'il doit avoir dans la caisse. Et sur les caméras de la porte d'entrée, il y a à chaque fois Désirée qui rentre. Et j'aurai quelques petits doutes sur lui, mais en fait, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas. Mais comment ça peut être Désirée ? C'est impossible. Bah oui, je sais, mais j'ai des doutes quand même Désirée. Il est bizarre. Oui, entrez. Bonjour. Ah, bonjour Désirée. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Tu faisais quoi hier soir ? Hier soir, j'étais tranquille dans la ville, je me suis promené. Et après, je rentre chez moi parce que j'avais besoin de prendre l'air, tout ça, tranquille. Tu n'es pas rentré dans la boutique ? Ah non, non. Après, je suis parti dans la boutique, je suis parti me promener et après, je rentre chez moi. Pourquoi sur les caméras, tu es rentré hier soir ? La semaine dernière ? Non, pas du tout. Désirée ? Je sais très bien ce que je vois sur les caméras. On en a parlé avec grand-père ? Ah, mais c'est compliqué. Bon, j'ai un truc que vous voyez, c'est pas simple. Dis-moi même pas que tu voles dans la caisse Désirée, ça fait... On a une augmentation, on voulait partir en vacances et toi, tu vas nous dire que tu nous voles, c'est ça ? Tu voles ta propre famille ? J'ai peut-être emprunté quelques billets. Combien t'as emprunté ? Combien ? 100 euros, 150 euros. Tu te rends compte sur le chiffre d'affaires d'un mois, ce que ça fait ? Tu te rends compte ? Ou même d'une année ? Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Et pour payer quoi, même ? Bah, des substances pas très sympatoches. Pardon ? Non, mais Désirée, tu te rends compte, là, de la gravité des effets ? Oui, mais je sais pas... Non, y'a pas deux, mais... Nous, à chaque fois, on doit se payer la nourriture et tout, déjà qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Et toi, tu prends l'argent pour te payer de la drogue ? Oui, mais après, moi, ça me met dans un bon plaisir, je me sens mieux, parce que des fois, je suis pas trop bien, je suis pas en dépression, mais je me sens... Je suis pas dans mon bon mot, je suis triste, tout ça, donc c'est ça qui me redonne un peu le plaisir et le goût à la vie. Non, Désirée, tu te rends pas compte de la gravité, tu te rends pas compte. Oui, bah, oui, mais bon, c'est comme ça, j'ai besoin de... J'ai cru qu'on pouvait faire confiance à la propre famille, mais finalement, non. Non, mais... Non, mais Grammaire, je suis vraiment désolé. Je veux toutes les activités, mais sauf celles-là, je suis désolé, Désirée. Non, je peux même plus te faire confiance. Non, mais fais-moi encore confiance, en fait, c'était pas ça du tout. Ah non, alors c'était quoi, c'était quoi ? Je t'explique, en fait, au caissière, j'ai pris des sous dans la caisse familiale, mais en fait, c'était pour ouvrir un cadeau d'anniversaire. Non, là, t'essaies de te faire pardonner, Désirée, je sais très bien que c'était pour acheter de la drogue. Ah non, non, pas du tout, je voulais acheter une belle voiture pour l'anniversaire, et en fait, je voulais prendre des sous dans la caisse familiale, même si ça coûte cher, et pour qu'après, j'ai les moyens pour aller acheter au garagiste. Non, Désirée, je te crois pas. Ah, tu me crois pas ? C'est toujours qu'on a vérifié, on y va, hein. Non, Désirée, là, pour l'instant, je peux pas te faire confiance. Je peux pas te faire confiance, Désirée. Je suis désolé, on en reparlera une prochaine fois. Je peux plus te faire confiance. Au revoir, Désirée. Sous-titrage Société Radio-Canada